Vous regardez M6 Info. Dimitri Moulik, 37 ans, était le plus jeune des trois sauveteurs disparus. Père de deux enfants, il travaillait comme mécanicien au port des Sables d'Olonne. Il réparait d'ailleurs ce bateau, vendredi matin, avant de prendre la mer pour porter secours à un pêcheur en détresse. Son frère, John Moulik, revient ici avec un mélange de fierté et de tristesse, avec toujours une pensée pour les deux autres marins disparus, Alain Guibert, 51 ans, et Yann Chagnolo, 55 ans. C'était un super équipage sur le bateau de sauvetage, le top. Malheureusement, l'accident est là. On pleure aujourd'hui, nos marins. L'émotion est contenue, une pudeur propre au milieu des marins. Passionné par l'océan, Dimitri Moulik avait récemment rejoint les rangs de la SNSM en tant que bénévole. Sur les sept membres de l'équipage, quatre ont pu être secourus. Emmanuel Macron a nommé les trois marins décédés chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. Une fierté pour John Moulik, mais lui n'oublie pas les rescapés. Il faut que le mérite vienne aux sept marins, même aux rescapés. Le pêcheur de 59 ans est toujours porté disparu. Demain, une marche silencieuse se tiendra à 10h30 au sable d'Olonne pour honorer la mémoire des trois héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada